Bien c'est tout les amis c'est Archie comment ça aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis je vais vous montrer quelle est la meilleure escouade, la meilleure équipe donc que vous allez pouvoir former pour être le meilleur dans vos games sur Squad Buster Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur le jeu Donc comment faire, quels sont les squads que l'on va pouvoir allier en fait ensemble pour qu'elles soient littéralement les meilleures Alors je vais vous montrer ça dès maintenant, on y va ici directement, alors déjà Colt est vraiment un personnage central, une squad centrale qu'il faut absolument avoir Pourquoi ? Il attaque à distance, il fait énormément de dégâts et ses évolutions sont vraiment incroyables puisqu'il va gagner en puissance à chaque nouvelle évolution Donc vraiment Colt, indispensable, vraiment extrêmement intéressant, n'hésitez pas dès que vous l'avez à le récupérer Ensuite on a quoi ? On a ici le classique du barbare, le barbare ici c'est une squad que tout le monde a et c'est pour ça que je la place dans la squad Parce qu'il faut absolument l'avoir, c'est vraiment extrêmement intéressant, ses évolutions également sont extrêmement puissantes Puisqu'il peut évoluer, s'améliorer et même également avoir l'état enragé, donc le barbare, déjà qu'il est utile, il est obtenable par tout le monde Vous allez pouvoir également l'utiliser extrêmement facilement, ensuite dans la team on a l'infirmier qu'on va ajouter Pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous allez tomber sur des énormes squads en face de vous, c'est toujours bien d'avoir un petit soigneur Qui vient en fait, c'est toujours une équipe équilibrée qu'on essaie de faire, et des équipes full bourrin Quand elles vont tomber en fait à plus haut niveau avec beaucoup d'évolution, à un moment donné il y aura une limite qui va se faire Quand vous avez un soigneur, t'as besoin d'en avoir 40 lancés, avoir un soigneur, un infirmier dans son équipe Sachant que déjà il est assez puissant parce que c'est quand même une squad rare, vous allez pouvoir vous soigner Et ses évolutions sont vraiment incroyables, les soins passifs sont plus rapides et puissants Lance des packs de soins beaucoup plus rapidement, donc voilà, vraiment extrêmement intéressant l'infirmier Et donc il faudra le mettre dans son équipe Ensuite, en dernier, on a, alors en général c'est en dernier parce qu'il demande beaucoup de pièces pour ouvrir des coffres C'est le roi des barbares et la reine des archers, donc l'un des deux, à vous de choisir un petit peu ce qui vous convient le mieux Mais les deux sont extrêmement puissantes, et extrêmement puissantes en termes de squad, donc n'hésitez pas à en profiter Ensuite, accumulez les coltes dès que vous le pouvez, accumulez les barbares dès que vous le pouvez Et vous deviendrez littéralement vraiment invincible Et bien évidemment, toujours, cette équipe est extrêmement puissante, donc n'hésitez pas à bien en profiter Avant que des patchs arrivent, parce que Colt, croyez-moi qu'il va se faire pacher tellement il est puissant à l'heure actuelle Donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant, à faire la meilleure équipe possible Et c'est pour ça également que je vous disais, ne choisissez pas au hasard les squads que vous prenez Regardez bien quel est un intérêt dans votre équipe Et là, avec ici les différents squads que je vous ai montré pour votre équipe, n'hésitez pas à en profiter Ce n'est pas une équipe qu'on forme au début, c'est une équipe qui se forme au fur et à mesure de la partie Quand on débloque les coffres, et ainsi on pourra avoir vraiment la meilleure équipe de squad buster Merci d'avoir regardé cette vidéo !